A peine arrivé à New York, le ventredi 23 septembre 2022 en début d'après-midi, le premier ministre guinéen Bernard Goumou est allé à la rencontre de son homologue malien Abdoulaye Maïga. Jusque là, il ne se connaissait pas personnellement mais la rencontre a été très cordiale. Nous sommes dans le même bateau alors on tente d'avancer ensemble. La veille, le président de la transition guinéenne, Mamadi Doumbouya, réservait son premier voyage à l'étranger au Mali depuis sa prise au pouvoir. Tous deux, dirigés par des colonels arrivés au pouvoir depuis peu, Konakri et Bamako font face de concert à l'irritation des pays de la sous-région. Leurs chefs de gouvernement étant tous les deux des cadres aginaires, Bernard Goumou, 42 ans, et Abdoulaye Maïga, 41 ans. A la tribune de l'ONU, le chef du gouvernement guinéen Bernard Goumou évoque la situation sociopolitique de la Guinée au lendemain de la prise des sanctions économiques, diplomatiques et financières contre son pays. Dans son discours, le locataire du palais de la Colombe a pourfendu le régime d'Alpha Kondi, motivé le soulèvement du 5 septembre 2021, évité la confrontation avec la CDAO et déroulé les ambitions pour la Guinée du président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya. Un discours diplomatique visant à apaiser les tensions, ce qui ne sera pas le cas pour le premier ministre malien, Abdoulaye Maïga, qui critique violemment le gouvernement français lors de son discours à la tribune de l'ONU. Selon lui, les décisions prises par la France à l'égard du Mali ont eu des conséquences dévastatrices sur la situation sécuritaire du pays. Le Mali et la Guinée, deux pays, une même histoire, un seul peuple, une même lutte, mais pourtant deux stratégies différentes.